Merci beaucoup, professeur Dedevillère, parce que vous avez donné une très belle introduction à notre problématique, et ça va éclairer certains points que je vais pouvoir discuter maintenant. Alors, le titre est un peu mensonger. Enfin, non, pas complètement, mais il m'a semblé utile, avant d'aborder la question des manuscrits de la mer morte, d'avoir un petit panorama de l'histoire de la recherche. Comment on est arrivé là, aujourd'hui, sur les questions qui se posent sur le Jésus de l'histoire ? Et donc, je vais essayer de le faire le plus brièvement possible, mais je voudrais essayer de reprendre un petit panorama de l'histoire de la recherche depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Juste pour situer un peu, on parle aujourd'hui de troisième quête sur le Jésus de l'histoire. Pourquoi on parle de troisième quête, et quelles sont les premières, deuxièmes quêtes qui ont précédé cette quête sur le Jésus de l'histoire ? Je le fais parce que je pense que c'est important pour comprendre, finalement, qu'est-ce que les manuscrits de la mer morte ont changé ou ont apporté dans la recherche sur le Jésus de l'histoire. Donc, je vais avoir un plan, grosso modo, en trois parties, mais une première partie, ce sera l'histoire de la recherche sur le Jésus de l'histoire de manière générale. Une deuxième partie, l'histoire de la recherche sur la recherche entre Qumran et Jésus, parce que dès le début, au fond, quand on a découvert ces manuscrits, la première chose qui a intéressé les chercheurs, ça a été Jésus, finalement. J'en parlerai, je dirai pourquoi, mais ce qui est étonnant, parce que ce sont des textes juifs, mais c'est vrai que le premier intérêt qu'il y a eu sur Qumran, c'est qu'on va enfin tout comprendre sur le Nouveau Testament. Surtout, enfin, je dirais après. Et enfin, en troisième point, quelques exemples un petit peu caractéristiques sur cet éclairage mutuel que peuvent avoir les manuscrits de la Mère Morte. Je dis mutuel, et j'y reviendrai peut-être, si j'oublie, rappelez-le-moi, parce qu'il y a un éclairage mutuel, en fait. Finalement, le Nouveau Testament éclaire également les manuscrits de la Mère Morte. Alors, premier point, l'histoire de la recherche sur le Jésus de l'histoire. Alors, ça commence, les chercheurs, ce que je vais dire comme M. Detvillers, c'est des choses qui sont bien connues, donc vous trouverez ça dans toutes les introductions sur le Jésus de l'histoire. Grosso modo, les chercheurs commencent l'histoire de la recherche avec un chercheur, Hermann Samuel Reimarus, qui est, pour ainsi dire, le premier à avoir eu une recherche critique sur la vie de Jésus. Et grosso modo, pour faire simple, Reimarus va reprendre... Alors, Reimarus ne publie pas de son vivant, c'est publié après sa mort, ce sont des fragments allemands qui sont publiés après la mort de Reimarus. Et grosso modo, d'après lui, Jésus n'est pas ressuscité, mais il est mort, et puis les disciples ont volé le corps de Jésus. Et au fond, les récits évangéliques vont essayer de résoudre ce problème-là, et donc on va transformer la vie de Jésus pour en faire un Messie et pour en faire une figure messianique. Et donc, ça va être la première approche. Cette approche va se baser, au fond, sur les contradictions que l'on peut rencontrer dans les évangiles synoptiques, dans les récits des témoignages de la résurrection. Il y a énormément de contradictions, et Reimarus va commencer ce travail de comparaison entre les différents évangiles synoptiques et de résolution, finalement, des contradictions. Un autre point de cette perspective de Reimarus, ça va être de situer également Jésus, et j'y reviendrai aussi, parce que c'est un point important de ce qu'on appelle cette première quête, comme prédicateur juif. Donc, on va avoir cette importance de la figure juive de Jésus. Ça, c'est un point assez important de cette première quête. Et puis, une vision politique, finalement. Reimarus désacralise le personnage et en fait un politicien juif du 1er siècle. Deuxième grande figure, c'est David Friedrich Strauss, qui écrit un énorme volume, enfin, deux énormes volumes, sur la vie de Jésus. Et c'est le premier chercheur, enfin, à ma connaissance, qui va faire cette distinction théorique fondamentale entre le Jésus de l'Histoire et le Christ de la foi. Le Jésus de l'Histoire, que l'on peut reconstruire sur une base critique, en essayant de déterminer qui fut cette figure historique, réellement, entre guillemets, est opposé au témoignage de foi. On a eu tout à l'heure une discussion sur Jésus, a-t-il eu des frères ? Ou est-ce qu'il n'a pas eu des frères ? Eh bien, finalement, c'est un Jésus de la foi. Les catholiques vont croire que oui ou que non. On a une croyance sur Jésus, et c'est cette croyance qui transparaît dans les évangiles synoptiques, ou chez Jean. Essentiellement, c'est un témoignage des premières communautés chrétiennes. Et ce que l'on trouve dans les évangiles, c'est ce témoignage-là, et c'est en décryptant ce témoignage-là qu'on arrive à retrouver, ou qu'on essaye de retrouver, le noyau historique qui est derrière. Après Reimarus, et ce sera la fin de cette première quête sur Jésus de l'histoire, on a un ouvrage fondamental dans l'histoire de la recherche, qui est l'ouvrage d'Albert Schweitzer, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et l'ouvrage d'Albert Schweitzer a eu l'avantage, au fond, de montrer que toutes les biographies de Jésus qu'on a pu avoir au XIXe siècle, au fond, ce sont des projections des auteurs qui ont écrit ces biographies. Les auteurs qui écrivent des biographies de Jésus, finalement, projettent sur la vie de Jésus ce qu'ils veulent faire de Jésus. Un révolutionnaire, un politicien, un romantique charpentier du 1er siècle, etc. Donc on va voir des vies de Jésus qui vont être des calques, finalement, des différents auteurs qui vont parler de Jésus. Et donc, ça va être la fin de la première quête. Et entre 1914, avec la Première Guerre mondiale, et les années 50, on va avoir ce qu'on appelle une non-quête, un abandon de la quête sur Jésus de l'histoire. Et cette non-quête, entre guillemets, elle est essentiellement portée par Rudolf Bultmann, qui considère qu'on ne peut rien savoir d'historique sur Jésus. Bultmann va dire, « Je ne pense que nous ne pouvons presque rien savoir sur la vie et la personnalité de Jésus. » Alors, ça ne met pas de côté la recherche historique. Pour Bultmann, la recherche historique est fondamentale. Mais ce que nous trouvons dans les évangiles synoptiques, ce n'est pas le Jésus de l'histoire, c'est le témoignage des premières communautés chrétiennes. C'est la foi chrétienne que l'on découvre en analysant les évangiles synoptiques. Donc, finalement, on décale, si vous voulez, on déplace la recherche historique, non plus sur le Jésus, mais sur la construction de la foi chrétienne au 1er siècle. Je reviens un petit peu en arrière sur les projections. Les projections vont créer aussi, à cette époque-là, des textes qui vont faire de Jésus, par exemple, un arien. Et on va avoir énormément d'éditions de Vies de Jésus qui vont être reprises par les mouvements nazis. Et donc, on voit comment la projection sur la représentation qu'on va pouvoir se faire de Jésus ? Jésus, c'est celui qui est contre le judaïsme, c'est celui qui s'oppose à la loi juive, c'est celui qui est en rupture avec le judaïsme, etc. Donc, on va avoir comme ça des transpositions. Et c'est ce qu'il va faire, après la Seconde Guerre mondiale, que Ernst Kelsmann va considérer que ce n'est pas possible qu'on abandonne la recherche sur Jésus de l'histoire et ce n'est pas possible qu'on considère, qu'on puisse laisser Jésus, finalement, être repris par des idéologies et qu'il faut mettre en place une méthodologie stricte, scientifique, qui permette d'essayer de reconstruire qui fut ce Jésus de Nazareth. Il ne faut pas abandonner la recherche au risque de laisser la figure de Jésus être réappropriée par n'importe quel programme idéologique. Alors, la méthodologie va justement s'affiner. On ne réécrit plus des biographies de Jésus. Pourquoi ? Parce que finalement, on ne sait rien de Jésus. On connaît les trois dernières années de sa vie, mais on ne sait rien sur les 30 premières années de la vie de Jésus. Et même sur les trois dernières années, finalement, on a des éléments qui sont trop disparates pour créer une biographie de Jésus. On va s'intéresser plutôt à des points particuliers. On garde un scepticisme par rapport à la valeur historique des évangiles, mais on va essayer de développer une méthodologie qui va permettre d'extraire de ces textes-là des éléments ou des faits que l'on peut considérer comme indéniables. Et ça, ça va être les années 50 jusqu'aux années 85. Et dans les années 85, on arrive, c'est ce que M. Detvillers a présenté, grosso modo, à ce qu'on appelle la troisième quête sur le Jésus de l'histoire. Un renouveau de la recherche sur Jésus historique qui va commencer dans les années 80, 85, au milieu des années 80. Ce que j'aimerais montrer, finalement, c'est que cette troisième quête, au fond, elle doit sa naissance, finalement, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais à mon sens, à la découverte des manuscrits de la Mère Morte. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi les manuscrits de la Mère Morte ont finalement... Alors, lentement, vous voyez que les manuscrits de la Mère Morte, c'est des années 50, on est en 85. Donc, il va falloir expliquer pourquoi entre les années 50 et 85, il ne s'est rien passé, ou peu. Mais, voilà. Éléments très importants de cette troisième quête, c'est la judaïté de Jésus. Jésus, et vous allez voir que c'est un peu toujours comme ça dans la recherche, on a des éléments récurrents. On va reprendre beaucoup d'éléments de la première quête. Jésus est juif, et on va insister sur cette judaïté de Jésus, non plus en rupture avec le judaïsme, mais en continuité avec le judaïsme. Le titre de John P. Mayer est assez représentatif, « A marginal Jew ». On présente Jésus comme un juif marginal, mais essentiellement comme un juif. Des avancées, je vais passer très vite, parce que M. Dettwiller a présenté déjà tout ça, des avancées considérables dans notre connaissance du judaïsme palestinien, des découvertes de nouvelles sources, coumranes, développement des études sur la littérature non canonique, Joseph, la littérature abinique, la littérature apocryphe, développement de l'archéologie. Vous l'avez dit également, déplacement de la recherche du Jésus historique depuis les facultés de théologie allemande vers un monde anglophone et puis une déconfessionnalisation de la recherche. Déplacement de l'intérêt également. On va plus s'intéresser, par exemple, aux ipsissima verma de Jésus, aux paroles réelles de Jésus. Mais on va plutôt s'intéresser à la reconstruction d'un contexte plus large, plus global. On va s'éloigner un petit peu des points de détail pour essayer de reconstruire les grands éléments. Alors, comme pour la première quête, on aboutit aussi à une absence d'unanimité parmi les chercheurs. On a un Jésus guérisseur et magicien. On a un Jésus charismatique et exorciste. On a un prophète apocalyptique. On a un sage ou un rabbin. On a un pharisien chez Maccobie. On a un sage qui prêche un égalitarisme radical chez Schluser-Fiorenza. On a un sage subversif, etc. Donc, on se retrouve, comme à la fin de la première quête, finalement, peut-être avec des projections de qu'est-ce que l'on veut faire de Jésus dans la recherche. Alors, j'en viens au dernier point de cette présentation historique. C'est la mise en place des critères. Et je vais un peu insister sur cette question des critères. Vous avez dans l'introduction de John P. Mayer, dans cet ouvrage-là, une longue discussion des critères mis en place. Alors, par exemple, un critère, c'est le critère d'embarras que vous avez également évoqué à propos du baptême de Jésus. C'est quelque chose qui dérange les premières communautés chrétiennes. Comme ça dérange, ça n'a pas pu être inventé. Comme ça n'a pas été inventé, c'est que c'est un subassement historique. C'est assez logique. Jésus est mort crucifié. Ben non, l'idée d'un Messie crucifié, ce n'est pas très politiquement correct. Donc, on n'invente pas l'idée qu'on puisse crucifier un Messie. Deuxième élément, le critère des attestations multiples. Si un événement est rapporté par plusieurs sources indépendantes, eh bien, on peut considérer que cet événement a possiblement un enracinement historique. Alors, si c'est trois fois dans les évangiles synoptiques, ça ne compte pas parce qu'ils se recopient l'un à l'autre. Mais si c'est dans les évangiles synoptiques, chez Jean, chez Flavius Joseph, pour le baptême, par exemple, ou chez Paul, eh bien, on se rend compte qu'on a trois, quatre sources indépendantes qui témoignent d'un événement. Et donc, on peut considérer qu'il a un enracinement historique. Donc, le critère de cohérence, une fois qu'on a construit la figure de Jésus, il faut que les différents éléments soient plus ou moins cohérents entre eux. La question des aramaïsmes, lorsqu'on a talitakoum, ou des mots en araméen qui sont rapportés dans le Nouveau Testament, on peut s'interroger sur le pourquoi du maintien de la langue araméenne dans le Nouveau Testament. Toujours, ce n'est pas un élément qui compte, c'est la convergence des critères. J'ai sauté le point 3 parce que le point 3, c'est le plus problématique. C'est le critère de dissimilarité. Donc, c'est un critère qui a été mis en place au courant de la deuxième quête et puis qui va se préciser ou se problématiser durant la troisième quête. Je vous lis ce critère-là, puis j'en dis deux, trois mots. La forme la plus ancienne d'un dit, d'une parole de Jésus, que nous pouvons reconstruire, peut être considérée comme authentique si on peut montrer qu'elle diffère à la fois des caractéristiques fondamentales du judaïsme ancien et du christianisme primitif. Alors, j'essaie d'expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on a, par exemple, une confession de foi qui témoigne de la messianité de Jésus, eh bien, on peut considérer, comme c'est un élément caractéristique des premières communautés chrétiennes, que cet élément-là ne remonte pas au Jésus de l'Histoire, mais est un témoignage de foi des premières communautés chrétiennes qui est mis dans, ou qui est rapporté sur la figure de Jésus. Donc, si on va retrouver des éléments caractéristiques des confessions de foi des premières communautés chrétiennes dans les récits de la vie de Jésus, on va considérer que c'est les premières communautés chrétiennes qui font dire cela à Jésus. Ça paraît assez logique. Ça, c'est dans un sens. Dans l'autre sens, eh bien, si on considère des éléments, si on trouve dans la vie de Jésus des éléments qui sont également typiques du judaïsme ancien, on peut se dire que les premières communautés chrétiennes se sont tout simplement inspirées des textes de l'Ancien Testament, par exemple, pour les coller sur la vie de Jésus. Toutes les citations psalmiques dans les récits de la Passion, par exemple, eh bien, on peut considérer que, ben voilà, les communautés chrétiennes ont relu la Passion de Jésus avec la figure du serviteur souffrant d'Isaïe ou avec le psaume 22 ou tel ou tel autre psaume. Donc, on va ainsi comparer les éléments de la vie de Jésus. Puis, si on se dit « Ah, ben ça existe dans l'Ancien Testament », c'est donc que c'est peut-être pas historique, mais c'est une reprise des éléments de l'Ancien Testament. Mais ce critère de dissimilarité, il est très problématique parce que, ben, il présuppose, finalement, un Jésus qui est totalement déconnecté à la fois de ses racines juives et à la fois de ce qu'il va devenir dans le christianisme primitif. C'est-à-dire qu'on suppose, finalement, que ce Jésus est radicalement différent et du judaïsme ancien et potentiellement... Alors, ça ne veut pas dire qu'il est radicalement différent. Ça veut dire qu'on ne peut pas attribuer comme élément historique quelque chose qui serait similaire dans les premières confessions chrétiennes ou dans l'Ancien Testament. Donc, c'est un critère assez délicat à manipuler. Alors, les grands courants de la troisième quête, Ed Parrish Sanders. J'y reviendrai parce que, précisément, Ed Parrish Sanders, c'est un chercheur qui va fondamentalement faire le lien entre Jésus et Qumran. Le Jesus Seminar aux États-Unis et puis John P. Mayer déjà évoqué. Alors, l'histoire de la recherche par rapport à Qumran, maintenant. Alors, les manuscrits de la Mère Morte, globalement, je pense que vous le savez un petit peu, mais je reprends les grandes lignes. qui sont découverts en 1947, juste avant la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël et la frontière entre l'État arabe et l'État israélien va apparaître quelques jours après la découverte, ce qui va expliquer pourquoi, d'ailleurs, et ça va beaucoup influencer la recherche aussi, les manuscrits vont se retrouver du côté est, dans le territoire palestinien. et donc, c'est l'école biblique, par exemple, qui sera à Jérusalem-Est qui va être chargée des fouilles. Et donc, les fouilles vont être, et la dissémination, si vous voulez, des manuscrits de la Mère Morte va se faire d'abord dans un milieu chrétien. C'est quelque chose qui est assez important dans l'histoire de la recherche, c'est que finalement, ce sont les Dominicains de Jérusalem qui vont entamer les fouilles et qui vont, les premiers, diffuser ce patrimoine. et ça sera certainement un des reproches qui sera frais dans la recherche, c'est que ça a été finalement, je pense que ce n'est pas tout à fait faux et je pense que ce n'est pas tout à fait juste non plus, mais forcément, il y a eu une influence forte du christianisme sur la lecture de ces manuscrits. On se cave à manuscrits qui sont découverts entre les années 50, donc 47, et la fin des années 60. Entre 850 et 900 manuscrits qui datent du IIIe siècle avant jusqu'à la première moitié du Ier siècle après, avec un site archéologique, je vous avais mis ici une petite carte de la Palestine pour comprendre un peu, parce que pour l'histoire de la recherche, c'est très compliqué avec l'histoire politique de l'époque, mais on ne peut pas rentrer dans les détails, et puis une petite carte de la Mère Morte, et vous voyez donc Qumran là-bas en haut. On ne voit pas mon pointeur, voilà, Qumran ici, tout en haut, et Jérusalem qui n'est vraiment pas loin. Ça vous donne aussi une idée géographique. Jésus, la Judée, Jérusalem, Qumran, Jéricho, qui est ici, et Jean-Baptiste qui doit baptiser par là. On se retrouve dans un tout petit monde au niveau géographique. Voilà, quelques photos des grottes et des jars dans lesquelles étaient entreposés les manuscrits, la grotte 2 à gauche, et puis la fameuse grotte 4 dans laquelle on a trouvé la plupart des manuscrits. Et puis, rapidement, le site archéologique qui est en sous-bassement des grottes et dans lequel on suppose qu'a vécu une communauté de type essénienne. Je ne rentre pas dans tous les détails du débat essénien, non-essénien, sectaire, non-sectaire. Voilà, les grottes se répartissent. Ici, vous avez le site archéologique et la grotte 3 et la grotte 11. Il faut s'imaginer qu'il faut quand même 20 minutes à pied pour aller du site jusqu'à la grotte 11. Je ne sais pas ce que ça fait en termes de kilomètres, mais ça fait un bon petit kilomètre et demi, je pense, entre les deux grottes. Donc, aussi des manuscrits qui sont répartis sur une surface assez large. Alors, pourquoi ces manuscrits provoquent une telle réaction ? En fait, ils vont provoquer une réaction dans plein de domaines, pas seulement pour le Jésus de l'Histoire ou pour le christianisme primitif. Au fond, on avait un trou noir historique, enfin littéraire, entre la fin de la rédaction de la Bible hébraïque, donc le livre de Daniel de l'époque asmonéenne, et la littérature du Nouveau Testament, puis la littérature rabbinique. Entre moins de 100, moins de 150 et plus de 100, grosso modo, on n'avait aucune source littéraire à l'exception de quelques inscriptions sur des ossuaires ou sur de la monnaie. Et tout d'un coup, on retrouve 900 textes, finalement, rédigés ou copiés, ils ne datent pas tous de cette époque, il y en a qui sont plus anciens, mais entre moins de 100 et plus de 100. Et donc, pour ce qui concerne le christianisme primitif, on se retrouve avec un corpus littéraire énorme qui va nous permettre de comprendre l'émergence du christianisme primitif, qui va nous permettre de comprendre le judaïsme dans lequel Jésus et les premiers disciples et ses premiers disciples et les premières communautés chrétiennes ont émergé. En effet, avant cette période-là, finalement, on était obligé de projeter soit sur ce que l'on connaissait du judaïsme à travers le Nouveau Testament, qui était une vision partielle du judaïsme, une vision polémique du judaïsme, soit de projeter sur la littérature plus tardive, la littérature rabbinique, et d'essayer d'imaginer ce que ça pouvait être au 1er siècle. On n'avait aucune source qui permettait de nous indiquer ce qu'était le judaïsme en Palestine au 1er siècle de notre ère. Avec les manuscrits de la mer morte, on se retrouve avec un corpus énorme, difficile à exploiter, c'est pour ça que ça va mettre du temps, sur ce terreau-là dans lequel le christianisme primitif va émerger. Avant la découverte de Qumran, on a eu une première recherche. L'idée que le christianisme et les Esséniens soient étroitement liés ne date pas des années 50. Ernest Renan, à la fin du 19e siècle, même si aujourd'hui plus personne ne considère que ce soit exact, considérait que le christianisme était un Essénisme qui avait largement réussi. Associé à cela, mais ça m'obligerait à rentrer beaucoup dans les détails. On a des manuscrits qui ont été trouvés dans la Guénisa du Caire, dont des manuscrits de cette Guénisa. Une Guénisa, c'est un endroit où on met des vieux manuscrits dans une pièce fermée. Les manuscrits qui comportent des caractères hébraïques, on ne les jette pas, on ne les brûle pas, on les met dans une pièce fermée, c'est une Guénisa. Et dans cette Guénisa, on a retrouvé des tonnes de manuscrits dont le document de Damas, un texte qui sera également retrouvé à Qumran. Donc avant même la découverte des manuscrits de la Mère Morte, on avait une connaissance de l'essainisme à travers ce texte-là et déjà, avec ce texte-là, on avait énormément de rapprochements qui étaient faits avec le Nouveau Testament. La deuxième période, ou la première période, si vous voulez, après la découverte, entre 1948 et 1980, alors il faudrait la découper en différentes périodes, mais c'est, je dirais, dans les années 40-50, pour une première partie, une grande espérance. On va se jeter sur les manuscrits de la Mère Morte et vous pouvez lire ce texte de Dupont-Sommaire publié en 1950, donc deux ans après la découverte et deux ans après la découverte de quelques manuscrits. Le gros va être découvert dans les années 56-54, beaucoup plus tard. Le maître galiléen, donc Jésus, apparaît à bien des égards comme une étonnante réincarnation du maître de justice dont il est question dans les manuscrits de la Mère Morte. Comme celui-ci, il prêcha la pénitence, la pauvreté, l'humilité, l'amour du prochain, la chasteté. Comme lui, il prescrivit d'observer la loi de Moïse, toute la loi, mais la loi achevée, parfaite, grâce à ses propres révélations. Comme lui, il fut l'élu et le Messie de Dieu, le Messie rédempteur du monde. Comme lui, il fut en but à l'hostilité des prêtres. Comme lui, il fut condamné et supplicié. Comme lui, il exerça le jugement sur Jérusalem qui, pour l'avoir mise à mort, fut prise et détruite par les Romains. Comme lui, il fonda une église dont les fidèles attendaient avec ferveur son glorieux retour. C'est publié en 1950. L'intuition de Dupont-Somère, alors aujourd'hui, on la nuancerait beaucoup sur énormément de points, mais elle est quand même géniale. C'est-à-dire qu'on a quoi ? On a publié La règle de la communauté à l'époque, on a publié Le pécher d'Abakuk, on a trois textes publiés et tout de suite, vous voyez la réaction immédiate des parallèles qui vont être faits entre une figure énigmatique dont il est question dans quelques textes de Qumran, le fameux maître de justice, et la figure de Jésus au 1er siècle. Beaucoup de recherches qui vont être faites à ce moment-là. Une recherche qui va être essentiellement basée sur les parallèles que l'on va pouvoir observer entre le Nouveau Testament et les écrits de Qumran. Et puis, dans les années 80-90, on a un découragement de la recherche, découragement pour des raisons politiques. qu'à partir de 1967, l'État d'Israël envahit la partie Est, envahit la Palestine, occupe, prend mes mains sur les manuscrits de la Mère Morte. Les manuscrits ne sont toujours pas publiés. Il faut savoir que la fin de la publication, elle date de 2011, grosso modo, et il y en a encore qui se publient. Mais le gros a été publié entre les années 1990 et les années 2010. C'est-à-dire que dans les années 80, les chercheurs se découragent. finalement, on ne sait pas, il manque plein de manuscrits, s'il faut, on va dire des choses, ça va être contredit plus tard. Donc, au fond, la recherche s'abandonne. On arrête de rechercher les liens entre le Nouveau Testament et les manuscrits de la Mère Morte. Et ça réémerge dans les années 90-2000 où tout d'un coup, avec la troisième quête, on a une sorte de déblocage. Les manuscrits sont publiés et s'engage donc une recherche beaucoup plus abondante sur ces manuscrits. Allez, je passe aux exemples parce que c'est quand même à ça qu'il faut qu'on arrive à un moment donné. Alors, je vais prendre des exemples qui sont un peu des parallèles entre les textes de Coumran et puis à chaque fois, je vais essayer de montrer comment ces parallèles sont ou ne sont pas problématiques. Alors, premier manuscrit, 4Q525, donc publié en 1990. Il a dû être publié en 1996, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez qu'on est très récents en termes de publication. et ce manuscrit s'appelle 4Q Béatitude et vous allez évidemment comprendre pourquoi. Voilà le texte. « Heureux celui qui dit la vérité avec un cœur pur et ne calomnie pas avec sa langue. Heureux ceux qui s'attachent à ses décrets et ne s'attachent pas à des voies de perversité. Heureux ceux qui se réjouissent grâce à elle et ne se répondent pas dans des voies de folie. Heureux ceux qui la cherchent avec les mains pures et ne la recherchent pas avec un cœur fourbe. Heureux l'homme qui a atteint la sagesse qui marche dans la loi du Très-Haut et applique son cœur à ses voies qui s'attache à ses leçons et dans ses corrections toujours se plaît et qui ne la repousse pas dans l'affliction de ses malheurs et autant de la détresse ne l'abandonne pas qui ne l'oublie pas au jour des froids et dans l'affliction de son âme ne la réprouve pas. » Je pense que je n'ai pas besoin de faire un commentaire pour vous mentionner que ce texte rappelle fortement les béatitudes du Nouveau Testament. J'ai mis ici le texte en parallèle. Alors, on n'a pas toutes les mêmes béatitudes mais on a des expressions qui sont similaires le cœur pur d'un côté le cœur pur de l'autre et surtout une construction stylistique caractéristique de cette formulation qu'on appelle un macarisme cette série de béatitudes et qui se termine dans les deux cas par la question de la persécution. Dans les deux cas, on a une série de béatitudes et une question relative à la persécution. Que faut-il en penser de ce rapprochement finalement ? Qu'est-ce qu'on peut en déduire finalement que l'on retrouve ce... Faut-il en déduire que Jésus a connu 4Q525, ce manuscrit de Qumrad et s'en est inspiré lorsqu'il a construit ou prononcé cette béatitude ? Faut-il en conclure que les premières communautés chrétiennes ont connu ce texte-là et l'ont modifié et rapporté à Jésus ? Faut-il en conclure que finalement Jésus n'a eu aucun contact avec ce texte mais tout simplement nous avons affaire à un genre littéraire commun au premier siècle de notre ère ? On en trouve également dans le livre de Ben Sirah par exemple, des béatitudes dans la littérature de sagesse et Jésus finalement reprend tout simplement un modèle commun qui circule dans la Palestine du premier siècle parmi les rabbins, parmi les juifs qui s'expriment de cette manière-là. Dans tous les cas, quelle que soit la réponse, elle est importante et elle est fondamentale. Soit parce qu'on découvre que Jésus finalement est un prédicateur comme beaucoup de sages en Palestine et qu'il s'inspire finalement de genres littéraires et de codes linguistiques communs. Et donc les béatitudes ne sont pas fondamentalement un élément neuf, nouveau du christianisme primitif mais bien ce Jésus juif qui s'intègre dans un courant de sagesse dont on a des traces à Khoumran. Ou alors peut-être qu'on a des contacts plus proches. Mais là, je pense que le texte ne permet pas d'aller plus loin. Deuxième exemple, un texte qu'a évoqué aussi le professeur Dettvillard tout à l'heure qui se trouve dans la sursecue donc dans Matthieu et dans Luc une question des disciples de Jean-Baptiste à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Regardez pas encore à gauche. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est grosso modo une collection de citations. Ce n'est pas un texte fondamentalement nouveau. Jésus ou l'auteur de ce texte, j'en sais rien, fait une sorte de rassemblage de différentes citations de l'Ancien Testament. Je vous les ai mis en bas. Isaïe 35, Isaïe 61, le psaume 546. Regardez maintenant le texte de gauche que Mme Vos a travaillé d'ailleurs. Ou non, c'est le suivant peut-être. Non, c'est le suivant, c'est calcul 246. Il vient après. « Car des cieux et de la terre écouteront son Messie, car il honorera les pieux sur un trône de royauté éternelle. » Donc, vous voyez qu'il est question du Messie. C'est un texte messianique de la même manière que dans le Nouveau Testament. La question « Es-tu celui qui doit venir ? » est une question de type messianique. « Celui qui doit venir, c'est le Messie. » Donc, on est dans un contexte similaire. « Et qu'est-ce qui arrivera quand ce Messie viendra ? Il honorera les pieux sur un trône de royauté éternelle, libérant les prisonniers, rendant la vue aux aveugles, redressant les courbés, car il guérira les mortellement blessés. Il fera revivre les morts, aux pauvres, il annoncera la bonne nouvelle, il comblera les indigents, il conduira les déracinés et il rassasira les affamés. » Contrairement à l'exemple précédent, où on avait un parallèle essentiellement stylistique, ici, on a un parallèle littéraire qui est extrêmement clair. Alors, bien sûr, les deux textes citent l'Ancien Testament, mais ce qui est intéressant, c'est que les deux textes font la même collection de citations de l'Ancien Testament. Les deux textes rapportent cette collection à une figure messianique, les deux textes évoquent la résurrection des morts, le Messie fera revivre les morts, et dans ce cas-là, il est plus difficile d'imaginer qu'on est dans un discours, dans un mode dialogique, si vous voulez, où les discours juifs circulent et se répètent. Certains chercheurs pensent qu'on a ici un vrai contact littéraire possible entre ce texte de Qumran et celui qui a rédigé ou prononcé, j'en sais rien, cette parole que l'on retrouve dans la source Q. Les parallèles sont trop troublants finalement pour être simplement fortuit. On a ici vraiment un cas où on peut se dire, alors ce n'est pas nécessairement un rapport direct, ce n'est pas nécessairement Jésus fut à Qumran et il est entré dans une grotte, il a trouvé le manuscrit et il s'est dit mais ça c'est chouette, je vais le reprendre. Non, c'est plus, on a des textes qui doivent circuler dans la Palestine du 1er siècle de manière générale et par chance certains de ces textes se sont retrouvés également à Qumran, ça ne met pas nécessairement un lien entre Jésus et Qumran mais simplement on a une sorte de background littéraire qui est commun et dont on arrive à retracer ici la tradition. Je reviens sur notre critère de dissimilarité. Il faut que le temps passe trop vite. Sur notre critère de dissimilarité, ici on est précisément dans un cas où finalement si je mets en place en œuvre le critère de dissimilarité, il faut que je dise que ce passage-là ne peut pas être historique ou en tout cas ne peut pas être prouvé comme étant historique puisqu'on le retrouve dans le judaïsme ancien. Mais ça pose quand même un problème parce que ça présupposerait que finalement Jésus n'a pas pu lire, n'a pas pu se documenter, n'a pas pu parler comme un juif de son temps. Donc on voit que le critère de dissimilarité sur des exemples comme ça est assez compliqué. Alors, autre exemple très intéressant, le manuscrit 4Q246, un manuscrit araméen. Le fils du grand souverain, il sera appelé et de son nom il sera nommé. Il sera dit le fils de Dieu et le fils du Très-Haut. On l'appellera. Il jugera la terre dans la vérité, le grand Dieu et lui-même sera sa force et sa domination sera une domination éternelle. La désignation de Jésus comme fils de Dieu a souvent été considérée comme un élément caractéristique de la foi des premières communautés chrétiennes. Et cette idée que le Messie soit fils de Dieu, on a également considéré assez longtemps que c'était un élément en rupture par rapport à ce que l'on pouvait trouver dans les croyances messianiques du judaïsme ancien. Or ici, on a un texte qui très clairement rapproche la figure de Messie comme figure de fils de Dieu. Et regardez le texte de Luc qui là, pour le coup, ne revoit pas au Jésus historique puisqu'on est dans les récits de l'enfance. Il sera, donc c'est l'annonciation, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Vous retrouvez les deux expressions fils du Très-Haut et fils de Dieu. Les parallèles sont ici également nombreux. Je les ai oubliés mais vous les trouverez ils se rappelaient ils se rappelaient également le fait de nommer le Messie, etc. Là encore, les parallèles sont trop troublants pour qu'on puisse présupposer. Alors, je ne parle pas toujours attention, quand je parle de relations je ne vais pas dire que l'auteur qui a écrit l'évangile de Luc ou qui a écrit le récite de l'enfance a nécessairement connu ce calcul de 146 tel qu'on le retrouve à Qumran. Mais c'est toujours pareil. On a des textes qui doivent circuler et des textes qui circulent avec ce type de représentation littéraire. Il faudrait que j'achève mais j'ai deux points encore la question du divorce. Jésus prend dans le Nouveau Testament une position assez stricte par rapport au divorce qui est théoriquement enfin, le divorce est permis dans la loi juive et c'est précisément ce que les pharisiens reprochent à Jésus. Moïse nous a dit qu'on avait le droit de répudier sa femme pourquoi toi qu'est-ce que tu en dis ? Et Jésus se prononce contre la répudiation avec une exception dans le texte de Matthieu 5, 31 et 19, 3, 8. Exception très intéressante mais ça ne sera pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Deux positions qui se retrouvent à Qumran également. Alors je vous donne cet exemple dans le document de Damas. Les bâtisseurs de murailles je ne sais pas qui c'est mais c'est les méchants sont rattrapés sur deux points dans la luxure en prenant deux femmes au cours de leur vie alors que le principe de la création est homme et femme il écria et deux par deux ils entrèrent dans l'arche. Alors dans ce texte-là il est assez difficile il a été pas mal discuté est-ce que c'est un texte contre la répudiation contre le divorce est-ce que c'est un texte contre la polygamie est-ce que c'est un texte alors globalement actuellement les chercheurs considèrent que c'est un texte qui est contre toute forme pas de femme dans ta vie jamais. Donc ça veut dire ni remariage ni séparation ni remariage après veuvage donc ça veut dire pas de femme au cours de sa vie. Peu importe. Ce qui m'intéresse c'est pas la question de femme pas de femme etc. c'est la justification. Pourquoi ? Il dit deux choses d'abord il renvoie au principe de la création et le principe de la création c'est quoi ? C'est mâle et femelle il les créa. Enfin moi je suis pas super convaincu mais c'est une justification qui est un peu étrange. Pourquoi mâle et femelle il les créa s'opposerait à toute forme soit de polygamie soit de divorce peu importe. Ce qui m'intéresse ici c'est que c'est la même réponse que fait Jésus aux pharisiens. Les pharisiens s'avancèrent vers lui et lui dire pour lui tendre un piège est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ? Il répondit n'avez-vous pas lu que les créateurs au commencement les filles mâles et femelles et qu'il a dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair ainsi etc. Ce qui est fascinant ici c'est que le document de Damas comme la réponse que Jésus ou que l'auteur attribue à Jésus dans ce texte-là se fonde sur exactement le même argument. Quoi ? Retour à l'origine au commencement il n'en était pas ainsi deuxième chose mâles et femelles il écria. Argument qui devait convaincre peut-être les gens à l'époque mais qui est quand même étrange en termes d'argumentation. Je devais terminer vous m'accordez encore ça vous mord sur les questions. Juste un dernier exemple sur le sabbat et puis je me tais. Peut-être je prends le texte de Luc d'abord le texte du Nouveau Testament. Jésus pour ceux des textes que vous connaissez c'est assez bien puisque c'est des textes qu'on lit assez souvent dans la liturgie c'est les controverses sur le sabbat. Jésus était entré dans la maison d'un chef de pharisien un jour de sabbat pour y prendre un repas il l'observait et justement un hydropique se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit aux légistes et aux pharisiens est-il permis ou non de guérir un malade le jour du sabbat mais ils gardèrent le silence. Alors Jésus prenant le malade le guérit et le renvoya puis il leur dit et c'est là que ça devient intéressant lequel d'entre vous si son fils ou son bœuf tombe dans un puits ne le hissera pas aussitôt en plein jour de sabbat et ils ne purent rien répondre à cela. Lequel d'entre vous si son fils ou son bœuf tombe dans un puits ne le hissera pas aussitôt le jour du sabbat. Ils ne répondent pas parce que sûrement ils le font. Regardons voir c'est lisible oui Regardons voir ce que nous avons à Qumran dans deux textes différents. Donc dans le document de Damas toujours le même texte c'était celui du divorce de tout à l'heure et puis 4Q265 que personne n'aide une bête à mettre bas le jour du sabbat et si elle tombe dans une citerne ou dans une fosse on ne peut l'en retirer le jour du sabbat mais tout être humain qui tombe dans un endroit plein d'eau ou dans un autre endroit qu'on ne l'en retire pas au moyen d'une échelle d'une corde ou d'un instrument. Vous avez là encore exactement le même argument que ce Jésus que dans le Nouveau Testament pardon à savoir un cas c'est de la casuistique. Qu'est-ce qu'on fait le jour du sabbat quand un animal tombe dans un puits ou si un homme tombe dans un puits ? Jésus reprend cet élément en disant si un animal tombe vous allez le sauver. Donc c'est visiblement quelque chose qui doit être une interprétation de la loi qui doit être assez commune dans la Palestine du premier siècle et qui permet à Jésus de dire si on peut sauver un animal on peut guérir. Dans le texte de Qumran on a exactement le même argument mais pas avec la même réponse. Si c'est un humain on peut si c'est un animal on le laisse tant pis pour lui pas de bol. Par contre si c'est un humain attention on ne peut pas n'importe comment on peut le retirer mais pas avec une échelle ni avec une corde ni avec un instrument. Donc il ne faut pas utiliser du matériel qui serve à travailler. Deuxième exemple vous l'avez dans la deuxième colonne qu'on ne retire pas un animal qui tombe dans l'eau le jour du sabbat mais si c'est un homme qui tombe dans l'eau le jour du sabbat qu'on lui tente son habit donc toujours pareil c'est pas un instrument il faut lui tente quelque chose mais pas une échelle parce que l'échelle ça sert à travailler qu'on lui tente son habit pour l'en retirer mais on ne peut utiliser un instrument pour l'en retirer le jour du sabbat. Vous allez vous retrouver dans la controverse dans ces controverses du Nouveau Testament sur le sabbat exactement le même type de casuistique. Qu'est-ce qu'on fait si un animal tombe le jour du sabbat ? Ça vous montre aussi qu'au premier siècle visiblement ils avaient une vision assez libérale du sabbat puisque si le texte de Qumran s'oppose au fait qu'on ne puisse pas retirer un animal c'est que d'autres le font. Sinon on ne développe pas une casuistique pour dire j'ai plus de batterie il m'a dit stop. Voilà je m'arrête là on laisse tomber la conclusion la conclusion c'est compliqué on la garde pour les questions. Merci beaucoup Jean-Sébastien pour les questions.